Adressons ce jour un appel solennel à chacun à respecter la présomption d'innocence et à l'apaisement dans les médias. L'ouverture de ce procès a mené certains citoyens et associations à diffuser sur des réseaux sociaux des informations à caractère personnel des accusés. Leur identité, nom, fénom, profession, adresse et parfois des photos prises dans l'enceinte même du tribunal ont été diffusées sur les réseaux sociaux au mépris des règles les plus élémentaires de notre droit, socle de notre démocratie. La diffusion de ces informations a conduit dans le week-end à des comportements délictueux que nous nous devons, avocats de la défense, de dénoncer et de combattre. Des enfants d'accusés ont été pris à partie au sein de leur établissement scolaire. Des épouses et proches d'accusés ont été insultés. Des appels téléphoniques malveillants reçus par des accusés avec tentative d'intrusion à leur domicile. La gravité de ces faits nous amène, nous, avocats de la défense, à devoir saisir le ministère public de poursuite pénale afin de prévenir toute nouvelle forme de violence, voire ce qui est à craindre, d'atteinte à l'intégrité physique des accusés et de leurs proches. Seront ainsi systématiquement poursuivis ceux qui diffuseraient des informations à caractère personnel ou qui tiendraient des propos à connotation raciale à l'égard des accusés au nom patronimique à consonance étrangère. Dès cette semaine, une quinzaine de plaintes seront déposées par les différents avocats que nous sommes entre les mains des parquets territorialement compétents, d'autres suivants dans les semaines à venir. Nous invitons journalistes, médias et usagers des réseaux sociaux à prendre vos responsabilités. Notre éminent confrère Henri Leclerc a rappelé « La justice est une affaire d'État, non un règlement de compte ». Nous appelons au calme et au respect des partis afin que les débats qui se tiennent devant la cour criminelle du groupe puissent se poursuivre au serein au jour. Nous saluons l'initiative des partis civils et de leurs conseils à avoir appelé les médias à la modération et au respect. La justice s'exerce par nos lois dans le calme du temps et non dans la frénésie de l'instant. Merci.